Eh bien salut tout le monde, c'est mon gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous souhaite voir une nouvelle vidéo sur le nom de 2Key Evan, tout à mon équipe en compagnie de... Kevin ! Putain, quel entrain ! Quel entrain ! Ah là là, j'ai salé ! C'est un petit taquin le Kevin, c'est bien ! Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, ça s'était plutôt calme, j'ai l'impression, sur 2Key. Bon, il y a eu un petit code hier, il y a un petit code, le code pour l'anniversaire du Shaq, que je vais vous faire en live parce que je ne l'ai pas fait, du coup je me dis pas de ça vu qu'ils l'ont sorti hier soir. Donc au moment où on vous parle, on est samedi 7 mars, le code est sorti le vendredi 6 mars, donc une semaine, il sera là le code, le code pour l'anniversaire de Monsieur le Shaq. Donc c'est soit tu peux avoir sa carte amethyst, qui est pas mal du tout, soit le pack prime weight, donc avec une chance d'avoir bien sûr une diamant rose Shaq, mais vous savez très bien que les probabilités que ça arrive sont très minces, donc à vous de vous... on va voir un peu à quoi il ressemble, le machin chouette. Où qu'elle se trouve la carte ou où s'y trouve le pack. Bon après si t'as le pack et que t'as la carte qu'il faut dedans, bah c'est bien ! Bon, faut vraiment avoir... Le cul bordé de nouille ! Bah tu verrais en plus, la gueule du truc ! Donc tous les spots, c'est la carte amethyst, il y a un petit spot tout à droite là, juste pour le pack. Sauf que dans le pack, en plus la carte est pas garantie, donc c'est un peu du foutage de gueule je trouve. C'est un peu comme tous les derniers packs qu'ils ont sorti. Donc là en fait, t'as 9 chances sur 10. Et excusez, pourquoi ils ont sorti un... t'as vu il y a eu un pack où ils ont sorti où tu pouvais avoir qu'un truc ? Tu pouvais avoir qu'un truc. Ouais, ils ont sorti un pack où en fait, peu importe où tu jouais étais, t'avais le même pack ou je sais plus quoi. Ouais, ouais, bah parce que ouais, parce qu'il y avait que la carte qui était disponible dedans en fait, j'suis plus... J'ai un très très con je trouve. Et t'sais quoi, j'en vois ça là ? Ah, j'ai eu le pack ! T'as eu le pack ? Attends mais là, attends mais regarde Twitter, tu viens de voir l'info, c'est quoi ça ? Kenny Atkinson il vient d'être viré. Atkinson c'est le... Coach des nets. Après il est assez pas viré, c'est-à-dire que de manière mutuelle ils sont... Peut-être qu'il a un problème le coach. Il a peut-être un problème le coach. C'est possible. Parce que c'est bizarre ça, parce qu'ils jouent bien les nets. C'est pas dégueulasse puis ils ont pas du... Et puis c'est un bon coach. Bien, c'est pas bien. Ouais mais c'est un... C'est un bon coach, c'est bizarre ça. Il doit y avoir un truc derrière, il doit y avoir anguille sous roche. Anguille sous roche. Synchronisation, symbiose, on est en symbiose. Il doit y avoir un truc, je sais pas, il doit y avoir un problème de santé ou familial parce que c'est bizarre. Parce que c'est un bon coach, le Kenny Atkinson. C'est très très bizarre. En plus, le style de compte de Strachok, il nous fait un pardon à la Parman et à la Matisse. Enfin bref. Pardon. Enfin bref. Donc on en a eu le choc. Donc ça fait une carte de plus pour ma collection. Je vous avais dit que j'allais faire un petit push pour le Pupen Galaxy Opal. Moi depuis la dernière vidéo, je pense que j'ai acheté plus de 300 cartes. Donc je me suis pas non plus... Bon j'ai perdu combien ? 200 000 MT dans l'affaire pour 300 cartes. J'ai acheté pour la plupart à moins de 800 MT ou 800 MT. Mais on a encore des chemins à faire. On a encore beaucoup de chemins, il nous reste moins de 700 cartes à avoir. Je sais pas quand je l'aurai mais ça va être long. Sachant que la plupart des cartes qui me manquent maintenant, ça va être les cartes en feu en fait. C'est ce qui me manque le plus. Je pense qu'il doit manquer pas loin de 400 cartes en feu. Et là dedans, les cartes de la collection actuelle, il doit manquer... Elle est 300 cartes. Donc si on fait le total, ça fait 700 cartes environ. C'est ce qui me manque en fait. Si j'arrive à compléter ces trois collections là, j'aurai mon Pupen mais bon. Et... Les cartes en feu, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Il n'y a pas Véronica cette année. L'année dernière, Véronica nous permettait d'ouvrir des packs en feu tous les jours. Euh... Tous les jours. Après, comparé à l'année dernière, les cartes en feu sont moins chères. Ouais, j'ai pas trop regardé les prix mais... Ça reste quand même à plus de 1000 MT quoi, pour des cartes qui servent à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc voilà au niveau du code, après au niveau du contenu, bah comme d'habitude... Franchement, il n'y a rien eu. Franchement, il n'y a eu qu'un code cette semaine. Il n'y a eu que celui-là. Au niveau du contenu, il y a eu le défi pour Levert, ce qui a fait 51 points. Euh... Une belle carte, diamant rose. Ça reste pas dégueulasse. Puis il a fait un triple-doubli en plus hier. Ouais. Euh... Puis il y a eu de nouveaux défis moments multijoueurs. Il y en a un que tu fais en ligne. Celui que tu fais habituellement. Je vais vous montrer les matchs après, que j'ai fait hier. Par contre, le deuxième, il est buggé. Dans le sens où... Normalement, d'habitude, c'est des matchs en ligne. Mais c'est toujours que tu le fais contre l'équipe des bots, des Sixers. Au final, tu ne joues pas contre un mec en ligne pour 2500 MT. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un bug. Parce qu'il y a des films multijoueurs, ça. Il faut vite en profiter avant qu'ils le corrigent. Ouais, comme ça, tu as 2500€ gratuite. Tu n'as pas hâte de faire chier à jouer contre les bouses du mode en ligne. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Après, je pense qu'on va parler d'un sujet qui est sensible. Si tu vois ce que je veux dire, Kay. Il est sorti de nouveau Pâques ! Nouveau Pâques ! Ah ouais... Euh... Donc ouais... Donc, nouveau Pâques. Donc déjà, en milieu de semaine, ils ont sorti les... Pâques... Flash Pâques... Les 24 Super Pâques pendant 48 heures. Donc ils avaient mis Jordan, LeBron James... Enfin, toutes les cartes Flash qui avaient sorti depuis le début. Puis là, ils ont sorti une nouvelle collection Flash, Flash numéro 4. Le Kyrillen que l'Axiopole qui apparemment s'est carté très bien. John Wall, apparemment ça a carté pas ouf. Par rapport à... Comparé à Russell Westbrook ou à d'autres. Par contre, ils ont sorti le... 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 Sans en parler... Franchement, on en parlait à toutes les vidéos quasiment. Quand ils nous sortiront, le... Le Meneur Janice. Hein ? Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et voilà ! Et là 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 ! Il y aura des dagueries ! On va avoir des Janice Meneur dès LeBron Meneur. On a déjà eu LeBron Meneur. Il manquait plus le club de Janice. Et j'ai envie de dire en plus c'est... C'est même plus logique maintenant parce que Janice... Je veux bien qu'il porte la balle mais il joue vraiment poste 4 en fait. C'est pas comme LeBron. LeBron d'accord, il joue Meneur. Il joue vraiment Meneur. Cette année. C'est vrai que... Mais Janice, il joue pas du tout Meneur cette année. Ils ont un vrai Meneur qui est Bledso ou George Hill. Là c'est même pas... Je sais pas. Voilà. Donc ça c'est juste pour niquer. C'est juste pour faire chier en fait. Parce qu'en plus... Je sais pas si tu sais ça. C'est qu'ils sont pas fait chier du tout pour la carte. En fait c'est un copier-coller de la carte All-Star. Voilà. Et le pire là-dedans c'est qu'en fait... Donc là sur sa carte c'est la carte D-Bucks avec le numéro 34. Ouais. Dans le jeu de la numéro 24. Parce qu'ils ont fait juste copier-coller. Ils ont rien changé d'autre. Tu vois ce que j'ai dit ? Ils sont éclatés les mecs. Ils se font pas chier. Ils ont juste mis Meneur et puis c'est tout. Sinon c'est la même carte. Que la carte All-Star. Ils ont même pas changé le numéro du maillot. Ça prouve à quel point en tout cas ils en ont rien à battre. Tant qu'ils font des sous. Ils en ont rien à foutre. C'est exactement ça. C'est incroyable. Même pas changer le numéro du maillot quoi. C'est... Ça prouve le niveau d'amateurisme de ces gens-là. Enfin bref. Après il y a Zidronas, il glos casse. Bien sûr le bon vieux pivot de 2m, plus de 2m20 qui peut shooter à 3 points. Le Ray Richardson est pas mal du tout. Si vous voulez un bon meneur grand et très bon en défense. Donc ça, ça peut être un bon meneur budget. Pour les mecs qui n'ont pas trop dessus. Il y a déjà le bon Renarper. Je me suis dit une carte Emerald. Mais il fait le taf Renarper. Si tu joues pas en ligne, il fait le taf. Tout à fait, je comprends. Mais en ligne, il fait un peu le taf. Si tu dis certaines équipes, ça fait le taf. Enfin bref. C'est pour ça que je parle de ça. Non ! Mais toi, tu joues pas en ligne encore. On verra ton équipe. Tu m'as dit. Voilà pour les contenus. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Franchement, il n'y a rien eu de spécial. Donc moi, l'équipe avec laquelle je vais jouer, vous allez voir dans le gameplay, c'est les 7 équipes-là que j'ai utilisées. Donc on va tester. On va dire que c'est un gameplay pour vous montrer un peu Derrick Rose et le C-Web. Même si vous allez voir que le gameplay va être à très vite. Parce que le mec a quitté assez rapidement. Et bon, on a eu le temps de voir quand même Weber faire du taf. Du coup, j'ai vendu la Rayburner, comme je vous avais dit. J'ai vendu aussi le Hakimola Johan, le Diamant Rose de Derrick Rose. Du coup, voilà. C'est principalement des cartes récompenses. C'est des cartes que j'aime bien. Mais c'est bien, c'est bien. Donc je vais vous montrer le match. Je pense que j'ai tout montré dans le truc. De toute façon, quand je me rappelle de quelque chose, on reviendra dessus. Et puis bref. Donc le match, c'était dans le défi multijoueur. Le nouveau défi multijoueur qui est sorti cette semaine. Vous allez voir que le mec... Il n'y avait pas une équipe dégueulasse. Pourtant, mais bon. Vous voyez l'équipe, hein. Steven Nash, Diamant Rose. Lonzobol, Diamant. Poste 2. Garan Wallace. Janis, Diamant. Juste le Diamant. Et Kahn, Duljaba, Ruby. Bon, le mec a une équipe pas ouf, mais bon. Vu que Toukay, il faut des trucs bien. Très bien. Très bien. Donc là, on n'a pas encore... Franchement, moi, ça me choque, là, actuellement, de voir que Kenny, il a été... Il est plus coach des Nets. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On ne sait pas encore pourquoi. Donc là, d'ici la vidéo, quand elle sera dispo, vous saurez tous pourquoi, je pense. Il y aura déjà des infos par ça. Mais moi, ça me choque. Je ne sais pas pourquoi. Après, comme tu dis, il y a peut-être... C'est bizarre. Très bizarre, je trouve. Bon, après, si c'est... Il faudra voir c'est quoi la raison. Parce que les Blues peuvent récupérer Kenny Actinson. Je crois qu'il y a vraiment un entraîneur... Attends, attends, attends. Il y a le Wach qui vient de mettre un tweet. Attends, je regarde si c'est... Ok, c'est juste... En fait, il y a pas vraiment de raison. C'est juste que... Ouais, ils ont dit ouais. Ouais, c'est... Ça faisait longtemps qu'il était là-bas. Donc, il voulait changer un peu, j'ai l'impression. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à ça. C'est pas vraiment par rapport aux résultats. J'ai l'impression que c'est juste une petite... Je sais pas, c'est bizarre. Parce que là... Ouais, c'est... Qu'ils avaient besoin d'un changement, quoi. C'est ça, apparemment. Un changement était inévitable. Ouais, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre parce que leur équipe n'était pas encore au max, là. Il y avait encore Kerry et Irving qui allaient... Je sais pas, ouais. En plus, ils vont aller chercher comme coach, là, en fait. Je sais même pas qu'ils pourraient aller chercher, là. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un vieux qui a plus de... Il y a un vieux qui a plus de... Il faudra un bon coach, quoi. Parce que après, t'auras Kerry et Irving durant ta gérée. Et puis, Kenny, t'es bien comme coach, je sais pas. C'est bizarre. Après, je lui ai dit... Franchement, les bouls, pour parler des bouls, pourquoi pas les bouls ? Toi, tu dis qu'ils s'enterraient là-bas. Mais, apparemment, ils vont changer pas mal de choses durant l'intersaison chez les bouls au niveau du... Ouais, ça a fait combien de saisons pendant temps qu'ils vont changer beaucoup de choses ? C'est vrai ! Tout à fait ! Mais... Faut d'espérance, Kevin ! Il faut espérer ! Il y a un demi bon joueur au bouls... Donc, Kobe White, il joue bien en ce moment. C'est pas le droit de dire ça. Ouais. Et puis là, en plus, il y a des retours de blessures. Mark Hannen, Wendel, Autoporter... Enfin, Mark Hannen, c'est plus un flop qu'autre chose. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas oufou. Mais bon, il était blessé. Hein ? Toujours ? Toujours de l'espoir, Kevin ! Faut pas enterrer ! Kevin ! Non, non, il est nul. Intransigeant, Kevin. Mais oui, c'est... Il y a un joueur qu'il faut sauver au bouls, c'est Levine. Il faut réussir à le mettre dans une vraie équipe, quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être Kobe White ? Kobe White, c'est la première année... Kobe White en ce moment, il... Ouais. Il a pris un peu le brookie wall, mais là, depuis le mois, il a été le brookie du mois. Puis là, il enchaîne encore. Il a plus de 20 points en sortie de mois encore. Il est bon, mais après... Je t'ai dit, là, on va pouvoir se décider un peu plus sur la saison des boosts, là, en fin d'année, là. Enfin, le potentiel, en tout cas. Le potentiel. La seule chose qui peut sauver les boules, c'est de faire une grosse signature à la free agency, mais qui va vous voir... Voilà, cette année, il n'y a personne en plus à la free agency, donc ça sera pas cette année, je crois. Mais Evan Fournier ! J'aime bien Evan, mais... Moi, je l'adore. Il s'est fait mal au coude. Il s'est fait mal au coude. Ouais. Malheureusement, pour le magique. Non, en plus, c'est sa meilleure saison NBA, je crois. Ouais, ouais, il va tester le marché, cette année, normalement. Bah, il a raison. C'est pas Orlando qui gagnera quelque chose. Tout à fait. Donc, je dis, là, les boules, on va pouvoir un peu voir en fin de saison, là, vu qu'ils ont récupéré des joueurs. Un peu le potentiel qu'ils auraient pu avoir si les joueurs n'avaient pas été blessés. On va voir un peu ce que ça peut donner pour la saison prochaine. Sachant que, voilà, comme je disais, normalement, il y aura des changements dans le front office des boules. On sait jamais ! Mais, apparemment, il y aurait des changements. On dégagerait les GM de brun, là, qui servent à rien depuis je sais pas combien de temps. Bah, je pense qu'il y a le président, aussi, à virer. Bah, le président ou le propriétaire ? Les deux. On peut le faire. Oui, mais bon, je pense pas que le propriétaire, il va se barrer comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Mais, voilà, apparemment, le GM, le président, ils vont bouger, normalement. Enfin, il y aura de restructuration, on verra bien. Ils veulent Sam Presti, apparemment, de OKC. Mais bon, je pense pas qu'il y aura Presti qui va venir là. Alors que Presti, là, son équipe, elle marche bien. Et, en plus, il a plein de piques. Il a plein de piques. Elle marche bien, mais l'année prochaine, à mon avis, Chris Paul va partir. T'as... Galinari qui veut... Lui, il a clairement dit que, de toute façon, en début de saison, il s'en battait les couilles. Qu'il voulait être fréagente cet été, donc... Ouais, il faudra voir où est-ce qu'il se passe, OKC. Mais bon, ils ont plein de piques de draft. Parce que ça parlait de Chris Paul aux Knicks. Ouais, mais c'est une rumeur, mais c'est pas... J'espère pour lui qu'il ira pas, surtout. S'enterrer là-bas. Ah bah là, ouais, c'est plus un enterrement, là, c'est... Mais bon, lui, il a un contrat de taré, encore, hein. Je sais pas si t'as vu, hein. 41 millions l'année prochaine, puis dans deux ans, 44, hein, donc... Ouais, quoi ! Ouais ! Bah, c'est clairement, si les Knicks, ils vont le chercher, ils ont plus aucun espoir de restructuration. Tu vois, tu peux pas construire... C'est en prenant un mec à 80 millions sur deux ans. C'est compliqué. Ouais. Donc, pour finir pour les Bulls, hein, donc on verra bien ce qui va se passer, là, avec les changements. Et puis, ouais, et puis le coach, hein. On va peut-être le changer aussi, lui. Donc, c'est pour ça que je parlais d'Hackinson, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Si tu veux, nous, on a un coach qui s'appelle Popovic, à envoyer quelque part. Euh, Popovic... Non, c'est juste retraite, là, après, je les invite. Ah, bon, d'accord. Non, mais je voulais aussi... Non, mais non, c'est bon. Eh, moi, je voulais être sympa, je voulais te filer un coach... Corporate, c'est bon, oui, mais tout. Coach Lowfame ! Non, tu veux pas, tu veux pas, hein, je veux pas te forcer, hein, c'est dommage. Non, c'est bon. Pas de trade de coach. Non, tu veux Boylan ? Bah, non, on a Duncan, c'est bon. T'as bien les antennes, une victoire, zéro défaite, Duncan. Bon ratio, ça va, pas dégueulasse. Non, il a perdu contre Lennett. C'était pas lui, hier, qui était... Non, non, Popovic, il était revenu, hier. Ouais, je suis plus. Je pense, hein, j'ai pas fait gaffe, mais... Je pense, il était revenu. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas les résultats. Je sais juste que les Lakers ont battu... Ouais, ils ont battu les becs, t'as pas vu le NBX de ce midi ? Tu t'es fait pas en perturbation par tes parents, c'est ça ? J'ai regardé le match. J'ai regardé le match. Oh, c'est bien. Ils ont gagné, les Lakers ? 113 à 103, je crois, si je me dis. Ouais, c'est ça, je pense. 123 à 113. Non, non, il y a 10 points d'écart, je pense, le 10. Il n'y a pas 20 points. Mais, ouais, ouais. Bon, j'allais dire, c'était les Lakers. Ils avaient gagné chez les Bucks. Ouais, en bref. Et là, le match qui va être intéressant, on va voir. C'est demain soir, dimanche soir, là. Un petit Clippers Lakers à 20h30. Ça va pas être beau, ça ? Qu'est-ce que tu en France ? Je pourrais pas le regarder, moi. Oh, putain. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'es au boulot. T'es au boulot. T'es au boulot. T'es au boulot. Franchement, ça va être. J'espère vraiment que le match va être bien. Parce que les matchs du midi 30, souvent, c'est pas des meilleurs débuts de match. C'est soit, en fait, y a rien qui rentre, soit y a pas de défense, y a tout qui rentre. Mais c'est pas forcément plus beau, si tu vois ce que je veux dire. J'espère juste que tout le monde sera là, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout ça aussi. En tout cas, depuis qu'ils sont complets, les Clippers ne perdent pas. Et est-ce que le Juke va jouer aussi ? Ah, non. Ça, c'est l'info que vous avez peut-être pas vu, là, les gens. Joachim Noah a signé un contrat de 10 jours avec les Clippers. Mais il rejoint l'équipe la semaine prochaine. Donc il sera pas là demain. Il sera pas là demain, c'est sûr. Parce que toi, tu voulais voir le petit Noah contre tous les brawns ! T'es que t'as dans la gueule ! Ah oui, la bagarre ! La bagarre ! Oui, la bagarre ! Mais franchement, ce match demain, il va être ouf. Franchement, j'espère vraiment... Même si vous avez pas payé, il y a toujours des petits liens de stream sympa pour trouver des matchs, pour regarder les matchs. Donc voilà, franchement, ce match va être assez intéressant d'avoir. Puis il y a aussi un petit match ce soir. Je sais pas si je vais regarder ce soir, mais ça peut être intéressant aussi. Petit Houston, Charlotte. J'ai pas vu encore un match de Houston. Ah non, ça va être laid ! Non mais... Ah non ! Moi, je regarde plus les requêtes, c'est fini. J'allais dire, j'ai pas encore vu un match de requêtes depuis qu'ils sont passés en super small ball. Donc ça m'intrigue, j'avais dit. J'ai regardé le match où ils prennent... Ah mais toi, tu regardes les matchs où ils perdent aussi, comme par rapport à ça. Bah ouais, en même temps, puis ils ont fait un 4 sur... 4 sur 37 à 3 points, ou 4 sur 40, je crois. Ouais, il y avait rien qui rentre. Bah c'était contre les... C'était pas les Clips. Ça faisait boing. C'était contre... C'était contre une grosse équipe dernièrement là, non ? C'était les Clippers, je crois. Ouais, c'était les Clippers. Ouais, c'était contre les Clippers. Tu sais, ça faisait boing sur le CL. Boing. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, je sais pas. Il est à 23h le match, donc c'est un peu tard quand même. Donc je sais pas si je vais regarder. Peut-être le début, histoire de voir un peu comment ça part en couille. Puis on verra bien, à la mi-temps, si ça... Le problème, c'est ce qu'on discutait l'autre fois. C'est que s'ils mettent dedans... Tout va bien. Mais euh... Dès qu'ils mettent pas dedans, c'est fini, quoi. Parce qu'ils sont en train de se faire martyrer les ailes à l'intérieur. Il y a quasiment 25 rebonds d'écart à la fin du match. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas loin de 30, hein. Pas loin de 30. C'est Chris Singleton. Bah sur les chutes à 3 points, t'as pas de rebonds. Ou très rarement. Bah, il y a pas de seconde chance. Tout à fait. Bah attends, tu peux en avoir, mais... Moins, quoi. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai. Ils vont mourir et gagner par leur jeu, en fait. C'est grave. Ils ont rien à foutre. Mais pour moi, hein, c'est ce qu'on... Ça passera pas... Deuxième tour d'IP. Ouais, certainement. On verra bien. Vite fait, sur le match, toi, vous voyez que le match est plutôt serré, mais bon... On se demande bien pourquoi le match est serré, hein. Merci Toukay. Bon, après, en plus, j'étais chez mes parents, donc... Jouais chez mes parents avec la DSL. Comment vous dire que c'est moins bien que la fibre. Surtout sur Toukay. Je le ressens beaucoup sur Toukay. Qui est une vraie différence entre les deux. Au niveau du timing de tir, c'est pas du tout pareil. Il y a un peu plus de latence quand je suis chez mes parents. Donc ça fait aussi pourquoi j'ai loupé pas mal de choses depuis le début. Défendre aussi, c'est compliqué. Si je m'en sors pas trop dégueulassement. Mais voilà. Là, le joueur qui est bien sur ce match là, c'est Weber. Weber va faire des bons trucs sur le match. Si je dis pas de conneries. Enfin, il va faire deux, trois shoots à trois points. J'aurais bien voulu montrer un peu plus de Derrick Rose, mais bon... Le mec, il n'avait pas trop envie en face de se faire matériser plus que ça, vous allez voir. J'ai subi... Non, il va prendre la foudre par Weber, si je dis pas de conneries. Parce que Weber, en fait, le jeu me l'avait mis pivot. Et Weber, il met des shoots à trois points. Même quand c'est pas parverte. Mais c'est bonifique. Enfin bref. Donc voilà. De toute façon, la vidéo ne va pas être très longue. Comme vous avez pu le voir, le gameplay va être assez vite fait. Moi, je sais pas qu'est-ce que de quoi on pourrait parler de plus. Je vois, il n'y a pas de nouvelles infos concernant Monsieur. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Même en NBA, il n'y a pas grand-chose de hyper intéressant. La course à l'ouest, ça se resserre un peu plus. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ont fait les Pelicans hier. Les PNs ont gagné hier contre le Hit. Les Grisiers ont perdu. Portland a perdu. Donc en fait, l'équipe qui a fait la meilleure affaire hier, c'est les Pelicans. Mais bon, ça reste quand même encore à quatre matchs en fait. Les Grisiers sont quand même toujours en position assez confortable. Ouais, mais ça va finir assez serré, je pense. Mais sachant que voilà, ils ont montré le calendrier des Pelicans sur la fin de saison. Très très abordable le calendrier des Pelicans. Ils ont vraiment, en gros, très gros, c'est V Clippers et c'est tout. Après, c'est vraiment des concurrents directs. Les Kings deux fois, Grizzlies deux fois. Ils jouent pas mal d'équipes à l'Est qui sont pétées. Les Pelicans sont toujours... Il faut vraiment qu'ils se loupent pas là. Parce qu'ils ont perdu contre Minnesota en cette semaine là, qu'ils auraient pas dû perdre, c'est con. Ouais. Ils auraient clairement pas dû le perdre. Ouais. On va voir si ce match comptera pour eux sur la fin ou pas, s'ils vont être en danger par rapport à ce match-là. Bah, clairement, enfin, s'ils vont pas en playoff, c'est parce que Zion a pas joué depuis le début de la saison. Ouais. Parce que sur tous les matchs qu'il fait, t'as l'impression que lui, le Rocky Wall, il est déjà passé au-dessus. Bon, après, il a beaucoup moins de matchs, donc forcément, il est moins fatigué que... Ouais, mais... Bah, quand tu vois... Tu parles de Rocky Wall plutôt la différence entre pro et NCAA, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu passes plus par rapport à ça, tu veux dire ? Bah, par rapport à son gabarit et tout, tu vois, tu sais que le mec, bah, il est prêt. Bah, il est NBA ready, quoi. Il est NBA ready. Ouais, voilà, il est prêt alors que, bah, genre du Kobe White, du Jamerant, c'est des petits gabarits. C'est du coup, bah... Résistance physique plus compliquée. Ouais, voilà. Et parce qu'enfin, hier, j'ai regardé le... J'ai vu un peu le début du match, où Zion, il va chercher un rebond. Et tu vois que le mec, il saute à 10% de sa capacité, il est au-dessus de tout le monde, tu vois. Et euh, ouais, c'est... Il est au-dessus. Ah, voilà, hein, ça va être... Bah, je sais pas si t'as vu, ils avaient fait un graphique sur l'apport des rookies dans chaque franchise. Et au moment où Zion se met à jouer, bah, il est déjà au niveau de l'impact sur l'équipe, il est déjà au-dessus de tout le monde. De tous les rookies confondus. Ouais, mais après, je pense que ça va pas remettre en cause la course aux rookies. Non, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais les mecs qui disent que c'est Zion, ils sont tubés. Ils connaissent rien. Tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas donner un... Ouais, sur 30 matchs. C'est-à-dire... 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 Michael Brogdon et Joel Embiid. Brogdon avait fait toute la saison. Embiid, il a fait les 30-40 derniers matchs aussi. 30 matchs. Voilà. Les 30 derniers matchs. Même s'il avait fait des stats de fou, le Embiid, il avait pas assez de match pour être dans la course. Merci. Après... Après, je comprends qu'il soit dans la discussion, mais... Après, on peut dire que c'est le meilleur joueur de sa draft, mais pas le rookie parce que... Le meilleur joueur de la draft, je sais pas. Honnêtement, euh... Moi, le Jamorent, euh... Je trouve super impressionnant. Et ce qu'il fait à Memphis... Il serait encore dans une grosse équipe. Mais ce qu'il fait à Memphis... Ouais, parce que personne n'attendait cette équipe-là, en fait. C'est ça. C'est... C'est très très bien. C'est très très bien. Après, il est bien entouré. Il y a des bons joueurs à côté, hein... Ah oui, le Jonas... Le Valanchinas, c'est très bon. Moi, j'aime bien Jonas. Tu connais mon petit joueur préféré à Memphis, hein. Le petit Jared Jackson. Jackson, Jackson. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et euh... Non, il y a vraiment... Il est bien entouré, on va dire qu'il est pas... Il est pas seul, quoi. Mais ce qu'il fait, c'est impressionnant. Bon, tu me diras, euh... Après, ce que fait Zion, euh... Bon, Pelican, il y a peut-être un peu plus de répondants. Euh... Pour moi, Ingram est clairement euh... MIP, la saison. Bon, on verra. We will see. Bon, le gameplay... On va s'arrêter là, je pense, Kevin. Je pense qu'on a tout dit. De toute façon, le gameplay est terminé. Le mec, il l'a quitté. Il a vu que Weber a mis des 3 points. Alors que je faisais même... Franchement, la... La barre de timing avec le Kevin Duran, le... Chris Weber a été pourri. Mais ça rentrait quand même. C'est ça qui est bien. Enfin bref. Donc voilà, je pense vous avoir tout montré. Euh... Petite vidéo, cette semaine. Euh... Voilà, donc euh... Il faut regarder absolument le match, hein. Demain. Ou ce soir. Ou suivant quand vous regardez la vidéo. Lakers Clippers, ça va envoyer du lourd. On espère un bon match. Et puis voilà, on verra ce qu'ils font. En tout cas, il y a encore les prochaines semaines, hein. Hein. Toi, tu es pareil d'un Mouraissan, Diamant Rose. Est-ce qu'on aura l'Amouraissan, Diamant Rose ? Bah, on aura peut-être pas un Mouraissan, mais on aura un... Igloscas ou... Bah, Igloscas, on l'a déjà. Je pense pas qu'il aura une meilleure carte. Par contre, Yao Ming pourra avoir... C'est... C'est... C'est tuqué, mec. Par contre, il pourrait avoir un bon petit Yao Ming... Un petit bol. Ouais, ouais. Yao Ming Galoxiopal. Ça, c'est fort probable. C'est fort probable. C'est fort probable. C'est capable de sortir un Shaq qui chute à 3 points comme l'année dernière. Non, mais qu'en l'année dernière. Oui, mais ça, c'est sûr. Il arrivera. T'inquiète pas, il arrivera. Un Shaq avec 80 partout en haute qui... Attends, je pense qu'on est pas au bout de nos surprises avec cette année encore. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, cette année, avec les positions restrictions. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont envie d'appuyer sur le bouton rouge... Ils ont déjà appuyé un peu sur le bouton rouge, mais... Bah, il est déjà... Il est déjà bien plus appuyé, là. Ils sont en séquence d'alerte, là. Faut faire un maximum de sous. Vous voyez, c'est fini. Bah, allez, on fait... On fait le pari sur quel prochain joueur en meneur ? Euh, en gros... Un gros joueur qui est pas du tout meneur. Bah, là, franchement... Euh... Je sais pas. Je pense qu'il sortira, à un moment donné, une Galaxy Opale de Jordan en meneur. Oui. Mais je pense, là, aux joueurs vraiment qui jouent pas meneur, qui mettrait meneur, je vois pas qu'ils pourraient y mettre, là. Parce que c'est vraiment les deux gros, c'était vraiment Giannis et LeBron, hein. Ils ont pas qu'ils dottent, ils pourraient mettre. Là, ils mettent... Ils mettent des joueurs actuels de l'NB actuel. Et puis, s'ils mettent, c'est vrai, mais je vois pas qui, en fait, a plus... Peut-être un grand Hill meneur ? Pippen meneur ? C'est possible. Ah, si t'as pas fait les 10 semaines, t'as 300MT en plus. Je viens de finir un match, j'ai eu 300MT en plus. Ouais, t'as... De 2h à 4h, t'as 300MT supplémentaires, mais bon. 300MT, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, bref. On va s'arrêter là ? S'arrêter là ? Un petit mot pour la fin, GIVI ! T'es bon ! T'es bon ! Fini ! Ouais ! Bravo ! Vous avez fait de partager. Bonne semaine à tous. Profitez bien NBA, 2K, pas trop. En ligne, surtout. Et à la prochaine, les gens. Au revoir.